Nouvellement élus par leurs assemblées provinciales respectives et investies par ordonnance présidentielle, le gouverneur et vice-gouverneur des provinces sont venus présenter leur civilité au chef de l'État et obtenir d'élui les orientations sur sa vision et son programme. Conduit par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, ces représentants du chef de l'État en province ont été suffisamment édifiés sur les défis qui les attendent. Par la voix de leur doyant et porté-parole Jacques Kiabula Katwe, ils ont affirmé se mettre rapidement au travail. Nous venons d'être reçus par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez, nous sommes gouverneurs des provinces, nouvellement élus et investis par ordonnance présidentielle et c'est la première fois que nous venons le voir, premièrement pour présenter les civilités en tant que gouverneurs de province, mais plus pour avoir des instructions en ce qui concerne sa vision, en ce qui concerne le programme qu'il a. Et nous, en tant que représentants en province, il était important que nous puissions être fixés. Et les instructions ont été données claires. Le chef de l'État voudrait voir des gouverneurs qui répondent à sa vision et des chefs de l'État et plutôt des gouverneurs qui sont sur terrain et non dans des bureaux. Et donc, nous allons appliquer cette instruction d'être proches de notre population afin de donner des solutions aux problèmes qui caractérisent notre société. Il s'y est de noter que seules 11 des 26 provinces ont été représentées à cette première réunion de prise de contact. Les autres attendent la fin du processus de leur investiture, comme le veut la constitution congolaise.